Musique Permets d'oublier à la fin de vous dire merci, merci à tous nos délégués, merci à tous nos adhérents, à tous nos sympathisants, merci à Allianz et merci à tous ceux qui ne sont pas Allianz et qui sont là aujourd'hui, voire même ceux qui ont bravé les interdictions syndicales diverses et variées de venir à notre rassemblement, je vous dis merci au nom du bureau national, en mon nom personnel, au nom d'Allianz, je vous dis merci à tous, pour ceux qui sont venus de loin comme pour ceux qui sont venus de très près. Je suis très ému, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu une marée bleue comme celle-là, et très franchement je suis très fier de vous, très fier d'être le secrétaire général d'Allianz et très fier de ce que nous allons faire ensemble pour la police dans les mois qui viennent. Applaudissements Alors évidemment, après Freud, c'est toujours compliqué, alors évidemment ça va être un peu plus philosophique, mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui me connaissent, il va quand même y avoir un peu de sport, parce que je sais qu'à Beauvau on écoute, à l'Assemblée on écoute, à Matignon on écoute, et voire à l'Élysée on écoute. J'espère surtout que tous ceux qui écoutent vont voir, ceux qui sont là aujourd'hui, simplement mobilisés sous la bannière Allianz, simplement avec des drapeaux bleus Allianz, sans mobilisation des autres corps, sans mobilisation d'autres collègues syndicalistes que ceux d'Allianz. Donc imaginez demain ce que ce demain peut être. Alors Voltaire disait, et oui je commence fort, il est dangereux d'avoir raison quand le gouvernement a tort. Je sais qu'il n'y a aucun danger aujourd'hui à dire que le gouvernement se trompe, ça s'appelle la démocratie. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, les policiers ont décidé, sous une forme ou sous une autre, de soutenir l'action protestataire d'Allianz Police Nationale. Ici et maintenant, un heure est à la mobilisation des gradés et gardiens de la paix, et simplement des gradés et gardiens de la paix, venus en nombre devant ce symbole de la République et du peuple français, pour faire entendre l'Assemblée Nationale, pour faire entendre la voix de ces femmes et hommes de la police du quotidien. La voix de ceux qui assurent jour et nuit, toujours dignement, et avec abnégation malgré les difficultés, le pénible et dangereux métier de gardien de la paix et de la sécurité publique. Nous avons fait le choix de ce rassemblement, digne et responsable, car le malaise se développe et la colère monte. Le doute et l'incompréhension impactent chaque jour davantage les services de police de toutes les directions d'emploi. Le mal-être est partout et l'espoir n'y le part. La dernière mesure de réduction du pouvoir d'achat qui touche les plus défavorisés d'entre nous, les élèves gardiens de la paix, et la provocation d'entre eux. La perte d'un acquis le plus symbolique est inacceptable pour l'Alliance Police Nationale et pour tous les policiers de ce pays. Les récentes déclarations d'un parlementaire de la majorité affirmant que ces policiers en devenir seraient des nantis parce qu'ils toucheraient 1 600 euros de salaire brut par mois, 1 476,54 euros net. Ces déclarations inacceptables, intolérables, démontrent à quel point ils méconnaissent les conditions de vie et de travail de ces jeunes actifs. Ces remarques méritent notre indignation. Moi, secrétaire général d'Alliance Police Nationale, je suis indigné par de tels propos. Et je sais que vous l'êtes tout autant que moi. Alors indignez-vous et saluez par une formidable huée ces propos intolérables d'un parlementaire de la République. Comment comprendre, comment comprendre et comment surtout accepter une réduction de salaire de 200 euros par mois pour ces smicards de la sécurité que sont nos jeunes collègues scolarisés alors même qu'ils sont utilisés pendant leur formation pour assurer des missions de voies dangereuses en complément ou en remplacement de collègues titulaires ? Comment ne pas réagir fermement alors même qu'à Bercy, le ministre du Budget prépare un nouveau plan d'économie ? Doit-on demeurer passif et serein alors que de nouvelles coupes sombres budgétaires se préparent dans l'ombre pour les années à venir ? Doit-on demeurer passif et serein ? Je vous le demande. Non ! Pour nous, Alliance, la réponse est non. Non ! Même si le ministre de l'Intérieur se veut rassurant pour l'avenir. Non ! Car je le dis haut et fort, les promesses n'engageront, j'en suis certain, que ceux qui les reçoivent. Non ! Car aujourd'hui, c'est bien Bercy qui dirige. Et peu importe pour ces polytechnos, contractions de politique et de technocrates, vous l'aurez compris, peu importe pour ces polytechnos, que tel ou tel ministre, même le plus populaire d'entre eux, prennent tel ou tel engagement dans son ministère. C'est bien Bercy qui promet d'être intraitable sur le respect des objectifs de dépense. C'est bien Bercy qui, malgré la mobilisation, soit très mesurée et très solitaire de certains délégués syndicaux sous les fenêtres, il y a quelques semaines, est resté sourd aux attentes des policiers et des gendarmes. C'est aussi Bercy qui a légitimé la rupture d'égalité entre les fonctionnaires, en préservant, et c'est heureux pour nos collègues douaniers, les primes de certains de ses effectifs. Sans goût effrayé par les conséquences d'une rupture du dialogue social au sein de son ministère, Le grand argentier a revu sa position chez lui, mais a purement et simplement fermé la porte à toute évolution dans notre ministère. En restant sourd aux légitimes revendications des policiers et des gendarmes, il a pris le risque de déclencher une contestation sans précédent dans nos rangs, contestation qui sera supportée en premier lieu par l'un de ses collègues de l'équipe gouvernementale, mais qui très vite impactera l'ensemble du gouvernement et bien au-delà sans doute. Cette contestation légitime aura des conséquences à très court terme sur le fonctionnement de l'État, de lourdes conséquences sur l'engagement et à la motivation des forces de sécurité. L'initiative sur le terrain deviendra l'exception et le résultat qualitatif, mais aussi quantitatif, un beau rêve ministériel. Désormais, nul besoin d'annoncer la fin de la culture du résultat ou du chiffre, car les résultats seront naturellement en forte diminution. La pression hiérarchique, encore trop exercée aujourd'hui, n'aura plus court, car même les plus aînés de nos hiérarches en gants blancs seront aussi touchés par la démotivation. Lorsque le grand argentin de l'État affirme avec aplomb et publiquement dans les colonnes du journal Les Echos le jeudi 7 novembre, je le cite, « Je suis prêt à prendre les risques nécessaires. » Il faut s'inquiéter et se mobiliser dès maintenant pour ne pas s'ouvrir demain. Êtes-vous prêts à vous mobiliser ? Oui ! On n'a pas rien à l'Assemblée nationale. Désormais, désormais, rien ne protège, rien ne protège nos collègues d'une réduction conséquente de leur pouvoir d'achat. Entendons-le, rien ne nous protège désormais. Certains pays proches de nous l'ont vécu très récemment et ce, malgré les dénégations a priori de certains responsables politiques. Par ailleurs, le non-respect de la parole donnée par l'État pour la mise en paiement de la catégorie B au 1er janvier de chaque année est aussi, pour Alliance Police Nationale et pour tous les gradeuses et gardiens de la paix, une nouvelle provocation intolérable. Ce manquement grave qui conduit une nouvelle fois à refuser de payer leur dû en temps et en heure aux policiers dénature considérablement la valeur de l'engagement étatique formalisé et signé à l'unanimité par la parité syndicale policière. Déjà pénalisé en 2013, le policier sera aussi floué en 2014. C'est inacceptable et c'est insupportable. Est-ce supportable ? Non ! C'est surtout la preuve incontestable qu'en matière de réduction des acquis, tout devient désormais possible, malheureusement. En signant seul en 2008 un protocole d'accord, Alliance Police Nationale a permis à tous les policiers et gendarmes d'obtenir une revalorisation de deux points de l'ISSP, sans parler de l'augmentation des entreprises. Aujourd'hui, tous les gradés et gardiens de la paix peuvent mesurer concrètement l'apport financier de ces mesures. Cet engagement de l'État avec une seule organisation, Alliance Police Nationale, a été tenu parce que nous avons exigé des pouvoirs publics qui respectent leurs paroles et ils l'ont respecté. aujourd'hui, ces 14 points de l'ISSP qui sont injustement supprimés, est-ce normal ? En recul de plusieurs mois du paiement de la catégorie B, 9 mois, excusez-moi, 8, est-ce acceptable 8 mois ? En recul de plusieurs mois du paiement de la catégorie B qui est acté et les pouvoirs publics demeurent indifférents, voire méprisants. Certains ne nous répondent même pas. D'autres nous renvoient vers notre ministre, désormais impuissant sur cette question. Ce manque de considération flagrant pour ceux qui, quotidiennement, risquent leur vie sur la voie publique est insultant. Face à ce silence provocateur et à cet entêtement stupide, Alliance Police Nationale se devait d'agir. C'est ce que nous avons fait depuis maintenant plusieurs semaines, grâce à vous, partout sur le territoire national, en demandant à tous les collègues de lever le pied sur l'activité, sur l'activité contraventionnelle. Nous avons touché Bercy au portefeuille. Puisque Bercy nous a touchés, touchons Bercy au portefeuille. Comment faire l'appel de l'achemette sur l'appel de l'appel de l'appel de l'appel. dans la question de l'appel de la réelle de l'appel de l'appel de l'appel. On leur a touché le niveau des portes à l'appel de l'appel de l'appel.